Un siège de qualité en 6mm cuir et pas cher, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui de la marque Iron. Ils m'ont envoyé un siège qu'on va voir, c'est le modèle Gold qu'on a reçu en vert et j'ai très hâte de voir ce que ça donne parce que actuellement le prix est de 189€ au lieu de 300. Même 300, je trouve que pour un siège, enfin du moins pour un siège gaming, je trouve ça assez abordable. J'ai déjà vu beaucoup plus cher, on m'a déjà envoyé beaucoup plus cher et j'ai hâte de savoir un petit peu le rapport qualité prix, comment il se trouve. Mais avant même de commencer la vidéo, je peux vous dire que la livraison a été très rapide et pour des gros objets comme ça, souvent les livraisons sont un petit peu catastrophiques. Mais là, ça a été très rapide, comptez entre 24 et 48 heures pour la livraison d'un produit. Avant quoi que ce soit, je vous invite à activer la cloche des notifications sur ma chaîne YouTube et n'hésitez pas à marquer en commentaire « j'ai activé la cloche », je vous répondrai, ça me ferait très plaisir les amis, c'est très important pour ma chaîne. Le petit pouce bleu qui va avec. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, je fais souvent des vidéos tech où est-ce que j'unbox des produits et je teste la qualité des produits. Est-ce que ce siège en 6mm cuir va être de qualité ou non ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. On commence maintenant avec l'unboxing. On a donc le colis qui est juste ici, il est assez gros, il pèse environ 26 kg, mais je trouve que pour un siège, ça ne fait pas très lourd. Néanmoins, le colis reste volumineux, effectivement les amis. Il est bien protégé, j'ai l'impression, on va voir ça. Alors tout est optimisé et avec ce genre de colis, il faut... Alors c'est une base solide renforcée, il faut sur un siège que la base soit très solide parce que évidemment, vous allez vous asseoir dessus. Ce siège-là, particulièrement, va pouvoir supporter un poids maximal de 170 ou 180 kg. Et il est recommandé pour les personnes jusqu'à 2m10. Donc je pense qu'il y en a peu dans ce cas-là les gars. Et comme vous pouvez voir, c'est bien protégé. On a tout ce qu'il faut pour faire un envoi complètement sécurisé. Par contre, le nombre de trucs que je vais avoir à jeter les gars... On a le dossier qui est juste ici. Voilà les amis, tout est surprotégé et ça vaut mieux que ça soit surprotégé que pas assez protégé. Donc on est sur du similé cuir de haute qualité et ça fait une vraie impression cuir. Et du coup, j'ai choisi la couleur verte. Je remercie évidemment encore une fois la marque Iron qui m'a envoyé ce produit. Ça me permet de faire du contenu et de vous proposer des produits, dans l'occurrence, qui ne sont pas chers. Et on va en voir la qualité les amis. La coudoir, de ce que j'ai lu, il y a 4 directions différentes. Donc pour l'instant, mon impression, quand je trouve tout ça, c'est qu'on a fait même quelque chose de costaud. Malgré que 26 kg, je trouve ça plutôt dans la moyenne, voire assez léger pour la livraison. Enfin du moins, le poids d'un siège. Le coussin à mémoire de forme. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Et là, le coussin pour le bas du dos. Alors ça, je vous garantis que c'est incroyable. Mettez un coussin ou quelque chose pour caler votre dos. Ou faites attention à bien commander un siège avec ce qu'il faut pour ne pas vous faire mal au dos les gars. Le plan pour monter le siège. Et là, on a l'assise. Une des dernières pièces du siège. Et ça va. Il est lourd, mais ça va. Le poids est encore correct. Maintenant, il ne reste plus que cette boîte-là. Et je pense évidemment qu'il y a les outils, les roues et tout ce qu'il y a d'habitude d'avoir dans un colis comme ça, dans un siège. Dans un packaging de siège, pardon. Les roues. Les différents caches qui vont aller sur la chaise une fois que les boulons sont vissés. Ça, c'est le piston. Les vissés, les outils. Et là, on a l'axe de la chaise. Bon, les gars, je ne sais pas si je suis dans un bureau ou dans un point relais. Mais là, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et ça veut dire que ça a été bien protégé. Maintenant, je vais m'amuser à monter tout ça. Et on va faire un test. Et avec une cinématique également. Parce que c'est bien de vous détailler précisément les dimensions du siège et tout, je pense. Écoutez, moi, je vais passer au moment le plus difficile. Donc, c'est parti. Et bien, on est donc parti pour la cinématique de ce siège. Donc, on peut voir tout ce que j'ai reçu dans le packaging que je vais devoir monter. On peut apercevoir la base en acier très solide qui va permettre de supporter un point maximal de 170 ou 180 kg. Le voilà une fois monté. Alors, je vous détaille un petit peu toutes les caractéristiques de ce siège. Mais on peut voir déjà qu'il a un très beau design. Sorti du carton, il pèse 23 kg. Sa taille est de 130 cm de hauteur. La largeur du siège est de 42 cm. La matière est donc en simili-cuir de haute qualité. On a du coup des oreillers à mémoire de forme qui sont très agréables. Et évidemment, il y a le logo brodé. C'est mon petit coup de cœur. J'adore les logos brodés sur les sièges. Les accoudoirs sur 3D. Donc, ça veut dire qu'il y a 4 directions différentes, comme vous allez voir dans le test juste après. Le coussin pour le dos. C'est très important. Le piston en dessous le siège et l'axe du siège, en fait, qui permettront d'avoir une mobilité supérieure. Voici la poignée pour ajuster le siège également. De toute façon, on va voir tout ça dans le test après. Je la trouve vraiment très classe, cette chaise. Écoutez, maintenant, ce que je vous propose, c'est de la tester et de voir ce que ça donne réellement. Eh bien, heureux, les amis, on va tester cette chaise dès à présent. Je vais m'asseoir dessus et vous dire mon ressenti de confort sur cette chaise. Alors, évidemment, on est sur du simili-cuir. Et j'espère que vous n'avez pas chaud l'été. Parce que le seul bémol d'avoir du cuir sur une chaise, c'est que ça peut un peu coller comparé à du tissu. Mais après, est-ce que c'est mieux ou pas ? Parce qu'en soi, si vous transpirez sur le tissu, c'est-à-dire que le tissu absorbe. Je vais éviter les détails. Mais sinon, on est sur une chaise qui est confortable. On a le coussin pour le dos qui est... Il est présent et ça, c'est cool. Ensuite, on va essayer de tester les différents modes d'orientation des choses. Alors, il faut déjà que je me rappelle comment on utilise ça. Ok ? Donc, direction comme ça. Ensuite, d'accord, on peut faire comme ça. On peut lever comme ça aussi, d'accord ? Ah, et puis on peut bouger comme ça, d'accord. Alors là, on va pouvoir bien régler les accoudoirs. Et ça, c'est cool, c'est agréable. Vous pouvez vraiment ajuster par rapport à votre bureau, par rapport à votre taille. Et ça, c'est nickel. Maintenant, le classique, on peut mettre la chaise en arrière. Et ça, c'est cool. On est sur quelque chose d'agréable. Le coussin à mousse avec mémoire de forme, ça, c'est cool aussi. Maintenant, on va remettre ça droit et on va essayer de toucher les poignées qu'il y a en dessous. D'accord, donc on peut augmenter la hauteur du siège, évidemment. Et ça, c'est cool. Et là, je ne touche pas le sol parce que je fais 1m70. Mais pourtant, je fais 76 kilos. Eh, les gars, j'en ai marre de ce baril. À chaque fois, il éclate et j'ai envie de... Oh là là, à chaque fois... Les gars, vous n'imaginez pas le bruit que ça fait ? C'est un truc de fou. Eh bien, les gars, on est plutôt bien. Même si là, je vais bientôt allumer la clime parce que je vais crever, évidemment. Donc, écoutez, je pense que le mieux, c'est de faire une conclusion, de voir ce que j'en ai pensé de ce siège pour son prix en réduction et hors réduction. Donc, écoutez, on se trouve pour la conclusion de la vidéo. C'est parti. Eh bien, on se retrouve pour la conclusion de ce siège Gold Series en vert que j'ai reçu de la marque Iron qui a un prix hors réduction à 299 euros et un prix en réduction à 189 euros. Les avantages de ce siège, c'est qu'on a une très bonne qualité du simili cuir, une très bonne adaptabilité du siège au niveau des réglages. Et ça, c'est plutôt cool. Ça pense à tout le monde. Une livraison très rapide entre 24 et 48 heures pour un produit assez lourd, entre guillemets. Tous les sièges sont lourds, évidemment. Un design plus que correct. Honnêtement, le design est très bien. Des bonnes finitions. Par finition, j'entends, par exemple, la qualité de la broderie sur les coussins. C'est des petits détails sur lesquels j'aime bien m'attarder parce que ça fait la durée de vie d'un produit, que ce soit sur un t-shirt ou quoi. Par exemple, mon t-shirt est brodé. Je ne jure que par le brodage, les gars. Ça se dit brodage ? Broderie ? En conclusion, ce magnifique produit, ce siège, complète toutes les fonctions qu'on attend d'un siège gaming avec un prix relativement dans la moyenne. Facile à monter et très bien expliqué et pas trop lourd avec une livraison rapide. Je pense que là, on est sur un produit qualitatif qui défie toute concurrence. Je ne doute pas une seconde de la durabilité de ce siège dans le temps. Au niveau des coutures et tout, je trouve que c'est solide. Et pour avoir déjà eu plusieurs chaises gaming, je suis sûr que celui-là va durer dans le temps. Et on s'y sent bien dedans. C'est le principal. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. En tout cas, je vous laisse aller voir dans la description le lien de ces produits et le lien du siège de la marque Iron. Profitez-en. Il y aura sans doute une petite réduction pour vous. Je vous laisse aller découvrir cette marque qui propose des chaises gaming, des bureaux gaming et d'autres accessoires de ce type. Enfin, accessoires, ça fait des gros accessoires quand même. Bref, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Gix.